Lorsque nous voulons éduquer, il faut que nous éduquions par l'exemple. Trois semaines environ après la réouverture des lieux de culte, le gouvernement est au contact des leaders religieux. Face à la croissance du nombre de contaminations liées à la pandémie du coronavirus, une évaluation du suivi des mesures prescrites s'impose. Vous réunissez quotidiennement beaucoup de monde qui vous font confiance. Le monde que vous réunissez dépasse tout ce qui se trouve à Tokwa. Et ce qui est à Tokwa n'obéit pas à une personne. Il ne faut pas confiance à une personne. Mais vous, ceux qui se réunissent autour de vous, sont plus nombreux que ceux qui sont à Tokwa, mais vous font confiance. Donc c'est normal qu'on vous concerne, qu'on s'écoute pour gérer ce cas grave qui concerne la vie. Il est de votre responsabilité de continuer à conscientiser les fidèles, aussi bien dans les lieux de culte qu'aux alentours et au-delà. Je voudrais vous rappeler que lors de notre première séance ici, vous aviez tous indiqué que les communautés religieuses sont aussi des lieux d'éducation et de formation. Donc nous vous invitons à poursuivre cette voie. Nous avons vu des vidéos circuler, que ce soit dans les églises ou dans les mosquées, où les hans sont restés en rang serré. Et il faut l'avouer, nous sommes tous inquiets de ce que nous vivons aujourd'hui, qui malheureusement est un constat depuis que les lieux de culte et les bus ont été autorisés à reprendre service. C'est que c'est le nombre de cas qui a presque triplé. C'est là que nous avons tous relâché, ou soit que nous n'avons pas mis la rigueur qu'il faut avec nos fidèles. Les représentants des différentes confessions religieuses font part des dispositions prises à chaque niveau pour le respect strict des mesures. La conférence épiscopale, dans sa communication, dans le cadre de la réouverture des églises, a fait passer le communiqué et a détaillé les comportements et les gestes à avoir par les ressources de culte. L'une de nos exigences était que les lieux de culte soient désinfectés avant et après les cultes. Ils estiment que le nécessaire se fait, mais signalent tout de même qu'il y a des récalcitrants au sein des fidèles. Le mot est très fort, ça souligne encore vos responsabilités. Les fidèles, s'ils sont vraiment fidèles, doivent obéissance à Dieu, à la parole de Dieu. Donc on ne peut pas être fidèle et être récalcitrant par ailleurs. Le comportement doit être global, donc vous devez nous enseigner ça davantage. Autrement, les conséquences pourraient être insupportables. Aujourd'hui, on parle de doublement de cas graves, on parle de décès, parfois associés à d'autres maladies, mais décès quand même. Pour les lieux de culte qui impliquent le partage de la communion, la désinfection des mains doit être de mise chez les célébrants. Le ministre de la Santé y tient beaucoup. Il faut que, de façon visible, que les fidèles voient que le célébrant s'est désinfecté les mains, qu'il n'a plus rien touché, avant de commencer cette distribution. C'est tellement important, pour limiter la propagation, imaginer juste, ne serait-ce qu'un instant, qu'un célébrant soit contaminé. Et qu'il ne désinfecte pas ces mains correctement, avant de commencer la distribution. C'est à 100 fidèles dans l'église, c'est sans contamination. Et peut-être, 1000 contaminations après. Plus de 13 000 lieux de culte, toutes confessions confondues, sont dénombrées sur l'ensemble du territoire, selon le calcul fait sur place. Pour une lutte sérieuse et bénéfique contre la pandémie du coronavirus, les responsables religieux ont encore des efforts à fournir.